Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, des beignets de courgettes, un vrai délice que vous pouvez utiliser en entrée, en petite amuse-bouche, à tremper dans une sauce au yaourt, une sauce blanche ou même une sauce piquante. Un vrai délice très très rapide à préparer et même les enfants en raffolent. Je vous mets ici la liste des ingrédients, elle sera également en barre d'infos et on passe tout de suite à la préparation. Pour commencer, vous allez râper votre courgette. Nettoyez bien votre courgette avant pour pouvoir garder sa peau qui est pleine de vitamines. Ensuite, votre courgette râpée, vous allez la mettre dans une passoire et la laisser égoutter quelques minutes. N'hésitez pas de temps en temps à presser à l'aide d'une cuillère et vous verrez, il y a beaucoup de liquide qui ressortira de cette courgette. Ensuite, dans un saladier, nous allons préparer la pâte à beignets. Pour cela, vous allez mélanger la farine, la levure, un oeuf, un petit peu de sel. Vous ajoutez le lait en deux fois. Vous mélangez le tout et vous allez obtenir votre pâte à beignets qui ressemble un petit peu à une pâte à pancakes. Ajoutez ensuite votre courgette râpée et vous mélangez le tout. On passe maintenant à la cuisson qui se fait dans une poêle avec une huile bien chaude. Vous pouvez également les cuire dans une friteuse. Il suffira simplement d'y plonger à chaque fois votre mélange dans l'huile bien chaude. Donc là, avec une poêle, je verse une partie du mélange à l'aide d'une louche et je recouvre la partie qui n'est pas en train de cuire. Je la recouvre d'huile bien chaude. Vos beignets vont beaucoup plus gonfler grâce à ça. Je trouve que ça apporte un côté soufflé. Comme dans certains beignets d'ailleurs, les sponges... Enfin moi, je fais comme ça en tout cas sur les sponges. Et du coup, comme vous le voyez, ça gonfle bien. Et vous faites de même pour tous les autres beignets. Donc vous versez à chaque fois à l'aide d'une louche ou à l'aide de deux cuillères à soupe. Je trouve que la louche, c'est beaucoup plus pratique. Et vous les laissez cuire à peu près trois minutes de chaque côté. Moi, je les retourne de temps en temps. Et voilà, vous les enlevez quand ils sont bien dorés ainsi. Et vous les déposez sur du papier absorbant. Et voici, nos beignets sont prêts. Ils sont bien croustillants à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est vraiment très fondant. Vous les accompagnez simplement d'une petite sauce au yaourt ou une sauce chili thai. Voilà, je vous laisse sur ces images. J'espère que la recette et la vidéo vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à tester la recette et à me taguer sur vos photos. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Merci. 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 Merci.